Oui, 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 vous avez bien lu le titre Les cacas sont de vrais trésors pour les archéologues Parce que ce sont des fouilles merde Au sens littéral je veux dire Parce que certains d'entre eux sont spécialisés dans les excréments Et pas parce qu'on fait un métier de merde On cherche des crottes, mais des crottes fossilisées Des crottes du passé Oui, deuxième information que vous pourrez replacer pour briller en société Ou pas Les cacas peuvent se fossiliser Et un caca fossilisé, on appelle ça un coprolite De copros, excréments et litos La pierre Euh, merci Jean Sauf que, vous allez me dire Mais comment c'est possible que ça se fossilise un caca ? Vu que ça se dégrade normalement Non, non, mais on a absolument rien demandé En effet, c'est compliqué d'avoir un beau coprolite Et pour y arriver, le comportement du couleur de bronze est très important Par exemple, s'il enfouit son Ferrero Ça aide puisque ça évite l'oxydation Ou sa consommation par des animaux mangeurs de caca Quoi ? Ensuite, il faut qu'il y ait minéralisation de la crotte Et pour cela, c'est mieux si l'artiste est carnivore Notamment parce que son alimentation contiendra plus de calcium Ce qui facilite ce procédé On peut aussi retrouver des cacas très vieux, pas fossilisés mais tout secs Parce qu'ils ont été faits dans des déserts Et c'est génial parce qu'ils contiennent encore de l'ADN Ceux-là, on ne les appelle pas des coprolites Mais des paléophésèses Oui, moi aussi, je trouve ça merveilleux la langue française Jean-Mi, arrête ! Donc vous comprenez bien que c'est très rare et très précieux de trouver des cacas du passé C'est pour ça que c'est littéralement des trésors pour les archéologues Bon, ok, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir d'intéressant à un étron-caillou ? Et bien plein de choses Déjà, on peut savoir quel animal a démoulé son brunilla Et donc quelles espèces, humaines ou pas, se trouver sur place On peut aussi savoir qu'est-ce que cette espèce mangeait Et donc qu'est-ce qu'il entourait en termes de faune et de flore Et bien sûr, on peut déduire énormément d'informations personnelles sur le poseur de pêche lui-même Alors, lui, il était borgne et gémeaux à son dents béliers Mais non, t'arrives à savoir tout ça dans son caca ? Non, je déconne, par contre, il avait des vers et la tuberculose, ça, ça se voit Ah, tu fais chier Ah bah, c'est le cas de le dire, parce que le rapport à la merde Et oui, avec le coprolite, on peut savoir si son designer était en bonne santé ou pas S'il avait des maladies, des carences, des parasites, des bactéries, etc Ouais, il y a des gens qui lisent l'avenir dans les lignes de la main Et d'autres le passé dans les lignes de la merde Ah, je peux vous dire que vous êtes dans la merde Il y a deux disciplines pour analyser les boudins fossilisés La paléogénomique, qui étudie le génome des espèces disparues Et la paléopathologie, qui étudie par exemple leur malformation et leur maladie infectieuse Bref, une véritable enquête et des métiers passionnants J'ai envie de dire qu'ils doivent pas s'emmerder, lol Il y a évidemment beaucoup plus de choses à dire sur l'archéologie du caca Alors pour en savoir plus, je vous suggère la lecture du super livre Retour vers le paléo De Clotilde Chamussy, Jennifer et Pierre Kerner Et Marion Sabourdi, et qui est ma source pour cette vidéo Et puis bien sûr, pour tout savoir sur le caca, il y a le livre de Julien Méniel Tout ce que vous devez savoir sur le plus tabou des sujets Et si vous avez trouvé que cet épisode c'était pas de la merde Vous pouvez le dire en commentaire, mettre un pouce, nous soutenir sur Tipeee Et surtout, partager à tous vos amis qui font caca Je suis sûre que vous en connaissez plein Les dessins des petits étrons mignons ont été assurés par notre Mimlu préféré Allez voir son Insta, il est excrément bien Pas ouf ça là, comme toutes les blagues de cette vidéo Voilà, bisous Enregistrement Manon, théologie du caca